waouh mesdames et messieurs bonjour 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 encore et bienvenue sur Nyonce Reban c'est toujours un réel plaisir une joie pour nous de vous recevoir et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de vraiment très important assurément vous serez touché par cette histoire si vous êtes touché et que vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur s'abonner et si vous n'êtes pas encore cliquez sur j'aime cliquez sur j'aime et quand on s'abonne ne plus surtout pas de cliquer sur la s'abonner c'est très important pour ne pas manquer nos prochaines vidéos de quoi allons-nous vous parler aujourd'hui ici mes frères et soeurs nous allons vous parler d'une histoire une histoire d'une fille et mes frères et soeurs son histoire fait pitié mais nous devons vous la raconter pour ne même pas que vous tombiez aussi dans les mêmes problèmes n'est ce pas ça la famille mais bien sûr que oui nous sommes des frères et soeurs ici et nous devons nous soutenir et la meilleure façon de nous entraider c'est de se donner de bons conseils n'est ce pas mes frères et soeurs bien sûr que oui voici des choses qui se passe dans ce monde et nous avons besoin de vous révéler certaines choses pour vous préparer pour vous dire mes frères et soeurs soyez prudents et ayez surtout par dessus tout la crainte de dieu ayez la crainte de dieu sans la crainte de dieu il n'y a pas de bonheur il n'y a qu'avec la crainte de dieu qu'on peut recevoir le bonheur que nous recherchons dans toutes nos entreprises même dans notre famille ici une femme va mettre au monde une fille et quelques temps plus tard cette fille là va grandir ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle était petite après elle a eu l'âge de la vingtaine et sa mère lui disait à chaque fois que tu as l'âge de te marier mais ne te marie pas d'abord est ce que tu sais que les hommes sont tous pareils est ce que vous savez est ce que tu sais que sa mère de la mère qui dit à sa fille est ce que tu sais que les hommes sont tous pareils et qu'ils sont nés ils sont tous nés de même père sa fille dit mais maman de quoi tu parles allez je vais te dire ma fille je vais te dire tous les hommes que tu vois sur la terre là ils sont tous nés d'un même âme d'un même père ils sont tous pareils donc toi il faut jouer avec eux il faut bouffer leur argent fais ça seulement Est-ce que tu as compris ? et je te dis en même temps que je ne permettrais pas à un homme pauvre d'entrer dans cette famille donc trouve toi de vrais gars des gars capables des gars qui sont capables de donner des voitures comme cadeaux à leurs petites à leurs camarades ce sont de vrais gars comme ça il y a besoin pour toi et je l'autoriserai et ne recommence que de telle personne ici est-ce que tu comprends ? sa fille aussi a dit ok il n'y a pas de soucis puisque tu insistes et que ce sont tes autres je vais les accomplir voici comment cette fille a tout simplement commencé à obéir aux hommes de sa mère et c'est cette mère qui la conduisait waouh excusez moi encore waouh quelle conseillère ça me l'a aussi un conseil des gens des ça me l'a aussi un conseil des gens mes frères et c'est en même temps réfléchissez vous même dites nous est-ce que le conseil de sa mère là c'est ça de mon vrai conseil est-ce qu'elle a mal parlé est-ce qu'elle a mal parlé est-ce qu'elle a bien parlé réagissez dans la partie commentaires on vous attend mais ce qui est sûr c'est que cette fille là elle va appliquer tout ce que sa mère lui a demandé de faire tout ce que sa mère lui a dit c'est ce qu'elle se mettra à faire elle passera son temps à sortir avec les personnes nantis des personnes qui ont de belles de vraies voitures des voitures de luxe des personnes riches et quand elle sort comme ça quand on lui donne de l'argent beaucoup d'argent elle apporte cet argent à sa mère et c'est devenu leur business et ce qui est étrange c'est que sa mère elle réagissait de la sorte si elle voit que vous avez une belle voiture et que vous venez auprès de sa fille ou encore après sa fille elle va bien vous accueillir comme ça comme si vous étiez un prince parce que elle sait que la recherche c'est votre argent ça peut vous faire rire mais c'est ce qui s'est passé mais un jour il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit dans leur quartier un homme qui chère une cabine et qui vend des cartes de recharge c'est à dire un homme qui n'est pas riche il est tombé gravement amoureux de la fille et quand cet homme riche est tombé gravement amoureux de la fille lui il ne savait pas que cette fille là elle avait des problèmes c'était une fille à problème il allait visiter la fille là chez elle à la maison sans son consentement ça veut dire quoi ? comme il a beau de la fille là à cette part il a décidé de se cacher de la suivre de suivre la fille là jusqu'à chez elle à la maison et elle était carrément assise au salon et quelques temps plus tard il est entré il est entré même et il est visé à son salon il était arrivé de façon simple comme nous mais en même temps il était beau et quand il est arrivé ça n'a pas duré sa mère aussi elle est venue tout simplement je le trouvais là donc la mère à la fille elle, elle se disait que cet homme là c'était lui qui avait garé la voiture la plus belle qui se trouve derrière ah ! donc faut la voir faut voir comment va bien recevoir le garde ah monsieur vous n'avez plus de l'eau ? est-ce que vous n'avez plus de l'eau ? est-ce que vous n'avez plus de l'eau ? ah ! ah vous n'avez pas bien reçu ? maintenant la fille lui dit maman c'est pas ce que tu crois elle dit nous on laisse tomber faut lui donner de l'eau à boire d'abord faut lui donner de l'eau à boire il doit boire de l'eau d'abord on va lui donner un jus un bon jus d'orange voilà nous aussi les gars lui sait qu'il est pouf il ne peut pas se douter qu'il y a un problème comme ça ici il ne peut pas se douter que il ne peut même pas penser que si la mère ça tu le reçoit c'est parce qu'elle se dit que cet homme il est un homme riche ou bien c'est parce qu'elle se dit qu'il est riche elle dit aussi qu'il était content lui pensait qu'elle l'a reçu parce que c'est un homme bien et qu'elle l'aime bien et il continuait à causer à sa fille avec sa fille il lui filait encore de la faute il lui disait que lui pouvait être un homme bien aussi comme tous les hommes qu'elle fréquente ou encore qu'elle fréquente il dit que comme tu peux voir je n'aime pas grand chose je sais ce que je fais pour le moment mais je peux t'offrir aussi quelque chose que les autres ne peuvent pas t'offrir allez mais qu'est-ce que tu peux m'offrir ? il dit que j'ai plein de fruits l'amour moi je t'aime allez c'est tout ce que tu as amour fruits c'est tout ce que tu as amour fruits sérieusement concrètement là tu es assis là tu penses que ma mère elle t'aime tu sais pourquoi mère va t'apporter du jus d'orange mais tu seras surpris dans peu de temps c'est moi tu vas voir sa mère va apporter du jus d'orange et quelques temps plus tard elle est sortie elle allait voir le virgile est-ce que vous savez ce qu'elle a dit au vigile ? ou encore vous savez quelle question elle a posé au vigile ? elle a posé la question au vigile de savoir mais dis-moi le jeune qui veut entrer là où est sa voiture ? ça c'est sa voiture qui est garée là voilà il est venu avec quelle voiture ? je vois la marque de sa voiture hein ? ça c'est quelle maman sort au site ? elle vient voir la marque de sa voiture ça à ce moment le vigile elle lui dit mais madame cet homme qui est venu il n'a pas de voiture il a même marché pour arriver ici il a marché depuis je ne sais pas où et il est arrivé ici oui il a marché tout ce temps là donc moi quand je me parle de voiture je suis tout mal à lui croire en tout cas ce ne sont pas ces voitures qui sont là elle dit tu dis quoi ? tu veux me dire que cet homme c'est un homme pauvre mais comment ma fille peut-elle amener une telle personne ? et toi comment peux-tu laisser une telle personne entrer dans ma maison ? j'ai besoin il n'a qu'à sortir de la maison elle est tout de suite entrée dans la maison elle a trouvé le jeûne avec sa fille tout simplement au salon et les deux étapes étaient changées de toute façon la fille ne l'écoutait même pas tout ce qui l'intéressait c'était comment elle va faire pour que cet homme puisse quitter la maison de toute façon ce n'est pas elle-même qui l'a invité ici elle n'avait pas fait des défauts dès qu'elle était assise là tranquillement voici quelque chose de transcrire à ce produit est-ce que vous savez ce que sa mère va dire ? vous verrez est-ce que vous savez ce que sa mère va faire ? sa mère est entrée tout simplement le jeûne de s'était porté elle dit oh maman merci beaucoup pour l'essu elle dit oh 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 attends attends si tu as bu ce jeûne là c'est parce que c'était une erreur s'il te plait sors nous on ne reçoit pas on ne reçoit pas des gens comme ça ici faut partir, faut partir et ne reviens plus ici faut partir s'il te plait faut partir faut partir ouh on ne reçoit pas des gens comme ça ici ouh on ne reviens plus ici ah non 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 faut partir faut voir le monsieur sortir de la maison avec la honte la honte de sa vie et l'amour de sa vie hé 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 mes frères mes frères et sœurs mes frères et sœurs voici la vie de cette fille là et voici le comportement de sa mère et cette fille bon elle ne pouvait rien dire de toutes les façons c'était ça la vie et elle elle continuait à s'amuser jusqu'à ce qu'un jour elle tombe enceinte qu'elle est tombée enceinte la première grossesse sa mère lui a dit tu sais ce que tu dois faire ne me laisse pas te dire ce que tu dois faire mais cette enfant ne va pas vivre il faut l'enlever il faut carrément l'enlever elle aussi elle a obéi elle a ennevé la deuxième fois la fille encore tombe enceinte sa mère lui a dit ah tiens ne ou même tiens ne ou même tiens ne ou même comment tu fais il faut l'enlever encore elle a ennevé deux grossesses la troisième grossesse elle dit maman cette fois franchement moi je n'ai pas vu d'un nevé elle dit oh ma chérie je te dis que ces gens là ces gars là c'est juste pour t'amuser ben eux bouffer la j'en sais tout si tu veux pas tombe enceinte tu veux pas ennevé il faut bien te comporter c'est tout voici comment cette fille là elle a encore rentré en contact avec un docteur et il soit un neveu l'enfant mais vous savez que quand on a neuf les enfants tu as neuf une fois tu as neuf deux fois trois fois à un moment donné là tu mets ton utérus en danger cette chose qui te permet d'avoir des enfants là de faire des enfants là tu mets la chose en danger et voici que les conséquences de son action ou encore de ses actions vont la se surprendre des années plus tard des années des années plus tard et vous serez vraiment surpris vous serez vraiment étonné elle sera la première à être étonné avec sa mère comment ça va se passer nous allons tout vous dire écoutez bien si vous n'êtes pas abonné c'est le mode de cliquer s'abonner si vous n'êtes pas encore cliquer si j'aime vous ne pouvez pas oublier vous pouvez le faire sinon vous pouvez attendre encore la fin si vous avez été touché par cette histoire assez compliquée vous allez le faire mais en tout cas moi je suis déjà étonné waouh quel conseil quelle mère franchement ça c'est compliqué c'est à ce moment là quelqu'un m'a dit telle mère telle fille alors c'est sa mère qui était en train de tout faire et la fille elle ne faisait qu'obéir à tout ce que sa mère lui disait quelques années plus tard cette fille là elle va rencontrer un vieil ami un de ses vieils amis elle serait sur le point de se rendre tout simplement sur l'un de ses cas lorsque sa voiture sera tombée en panne et c'est quand sa voiture sera tombée en panne qu'elle va voir cet homme venu et de l'autre côté après que la voiture ait son patron et quand elle va le voir c'est l'humain qui l'a vu en premier toute la personne est tellement belle qu'elle n'est pas inaperçue qui ne peut pas la voir qui ne peut pas la voir passée les belles femmes aussi les belles femmes font trop de vilaines choses que Dieu nous délivre aujourd'hui et lui il l'a vu quand il l'a vu il s'est approché d'elle il lui a posé la question de sa main mais qu'est-ce que tu fais ici il dit oh ma voiture a eu un problème et je me suis carré là oh j'ai un rendez-vous important je dois aller de tel lieu le plus rapidement possible c'est le genre ah je ne sais pas comment faire il lui a dit mais moi j'ai une voiture j'ai pu te déposer c'est la voiture à mon elle dit mais est-ce que c'est ta voiture il dit non c'est la voiture à mon patron elle a déjà reçu un comportement donc si tu lui dis que tu es une voiture elle va te demander est-ce que c'est ta voiture voilà il dit non c'est la voiture à mon patron elle dit mais qu'est-ce qu'est-ce qui a-t-il arrivé que que t'est-il arrivé pour que tu sois devenu un chauffeur il dit non il a des diplômes mais pour trouver du travail c'est un format trop compliqué donc il a mis ses plans en veille et il a commencé à faire ce travail juste pour avoir un peu de sous pour pouvoir se relancer elle dit ah je vois du coup elle elle a du coup il a pris la voiture à son patron et il a pris la service de sa voiture pour aller la déposer là on devait aller mais sur le chemin là ils sont passés par un restaurant et l'amour est né entre les deux elle a commencé à aimer le gars lui aussi il a commencé à aimer la fille et il a continué son chemin quelques temps plus tard il a rendu visite à la fille là chez elle à la maison chose qu'il ne devait pas faire parce qu'il est pauvre parce qu'il est pauvre ha mes frères et soeurs chose qu'il ne devait pas faire parce qu'il est pauvre parce qu'il est pauvre et quand il est arrivé là le vigile l'a accueilli et quand le vigile l'a accueilli le vigile a dit lui a dit mon frère tu es venu voir quelqu'un ici c'est la question qu'il a posé il dit oui est-ce que tu es venu voir la fille qui est ici là il dit ah tu es venu voir la fille qui est ici là si tu te flèches je vais te donner un conseil pour ton bien il faut partir parce que si sa maman te voit ici là ça arrive de m'entourner où est ta voiture elle dit il dit mais est-ce que pour venir voir quelqu'un a forcément envie d'avoir une voiture il dit eh pardon faut pas me donner des problèmes si tu n'as pas de voiture s'il te plaît faut partir pendant que le détendu l'a changé il a décidé d'appeler la fille il appelle la fille elle décroche elle se l'a dit tu es parti tu n'as pas resté là il dit mais je suis arrivé jusqu'à chez toi tu n'as pas dit tu es parti il dit pardon s'il te plaît elle dit pardon s'il te plaît faut partir elle-même elle a raccourché elle est descendue et quand elle est descendue la chose qu'elle a fait c'est que l'a dit il est parti il a le fait sortir un premier lieu de la maison car ma frère et soeur c'est ce qui s'est passé que je vous raconte quelques temps plus tard elle a rejoint cet homme là celui pour s'excuser lui aussi lui il n'est pas un homme pauvre il n'est pas un homme riche mais ce qu'elle suit c'est qu'il a une maison même si c'est une petite maison il a une maison et il est capable de recevoir qui veut aussi et cet homme là a refusé de recevoir aussi la fille il dit non franchement moi je veux pas avoir des problèmes il dit je veux pas avoir des problèmes d'un moment là tu m'as reçu chez toi là ou pardon s'il te plaît il faut aller il faut recevoir tes gars tes gars que des belles voitures moi franchement je t'aime mais vraiment cette relation là je n'ai plus je ne peux même pas avancer de cette histoire même si c'est vous mes frères et soeur comment réagirez-vous comment allez vous réagir il dit non je ne peux pas elle a refusé de voir la fille et ce jour là son meilleur ami était là son meilleur ami aussi il regarde la situation il ne peut rien dire il ne peut rien dire et la fille elle ne fait que passer et repasser mais le monsieur ne veut toujours pas la recevoir et il dit toujours à son ami du fond il dit que je ne suis pas là il dit que je ne veux pas la recevoir hein il passe elle passe elle repasse elle passe elle repasse à un moment donné son meilleur ami a pris la décision de faire quelque chose là parce qu'il sait il sait bien que cette fille là elle l'aime de gaz il sait aussi que son ami là il aime la fille mais il y a un problème c'est que cette fille là elle vit d'une famille gaisée d'une bonne famille et de cette famille on ne permet pas qu'un pauvre un pauvre type comme lui plus en tout dans la famille ah qu'on me va faire donc il a créé une réunion quelque chose pour les réunir pour les rassembler et son ami qui refusait à avoir la fille là lui même là il posait la question à son ami est-ce que moi je t'ai demandé de créer une réunion quoi qu'est-ce que tu fais comme ça qu'est-ce que tu cherches à faire qu'est-ce que tu cherches à faire sais-tu comment j'ai été embarrassé de ce jour là ça m'a vraiment choqué c'est pourquoi mais je veux pas la recevoir et du coup la fille a entré elle dit s'il te plaît pardonne-moi pardonne-moi c'est ma mère c'est ma mère ma mère est trop compliquée je peux pas tout expliquer il dit mais si ta mère est trop compliquée pourquoi il n'y a pas de problème avec ça va chez ces gars qui ont des voitures elle la chiflée elle dit non arrête j'ai tous ces gars là j'ai toutes ces personnes j'ai connu tout ce que j'ai pu connaître dans ma vie tout un sort de choses mais toi franchement mon coeur tu as touché mon coeur mon coeur te veux le plus c'est toi que je veux je veux que tu sois l'homme de ma vie pourquoi un pauvre type comme moi qu'est-ce que je peux t'apporter qu'est-ce que je peux t'offrir elle dit c'est toi que j'aime c'est toi que j'aimais c'est toi c'est toi que j'aimais c'est toi c'est toi que j'aimais c'est toi quelques temps plus tard cet homme qu'elle aime là il va recevoir une forte somme d'argent un million de dollars et il va utiliser cet argent là pour essayer de faire quelque chose de son business et il va appeler tout de suite cette fille là puisque c'est sa camarade et que c'est sa femme sa copine ou encore sa fioce il va l'appeler pour lui dire ça et elle pendant ce temps là pour ne pas qu'il arrive dans cette maison qu'il arrive dans son travail et que sa maman sa mère puisse le rejeter elle a appelé aussi quelqu'un elle est en contact avec une femme pour que cette femme mette en valeur ce dossier et ce diplôme et que cette femme là puisse donner du boulot à son petit ami afin qu'il puisse se marier parce que elle est tombée en scène et ils ont besoin tout de suite de son mari et elle veut présenter son mari à sa mère Dieu merci ça a bien tourné cet homme est arrivé surtout là à la maison et la fille et la mère se regardait et la mère lui a posé la question dis moi est-ce que la voiture qui se trouve là-bas c'est sa voiture aaaah non ça mêle aussi d'air est-ce que tu te poses comme question ça mêle aussi d'air elle a quel problème elle a comment mais c'est exactement ce qui se passait c'est exactement ce qui s'est passé et sa mère a tout de suite accepté ce homme parce qu'il est supposé avoir beaucoup d'argent elle l'a accepté il dit sur une population pour épouse tu n'es pour épouse demander la mère à ta fille elle dit de quoi tu parles mais bien sûr que oui épouse-la si tu veux tu as qu'elle a de l'argent tu as qu'elle a de l'argent tu as qu'elle a que tu veux aussi waouh et la fille était enceinte c'était la joie pour leur famille Mais, quelques temps après le mariage, quelque chose est mal produit et cette fille est tombée malade. Elle avait des douleurs au niveau de son ventre. Quand ils l'ont hospitalisé, là-bas ils ont découvert que dans le passé de cette fille, elle a fait beaucoup trop d'avortements. Elle a tellement avorté qu'il n'est plus possible pour elle d'avoir un enfant parce que son uterus a été enlevé. Ah, ça c'est quelle nouvelle ça ce matin ? Et on lui a dit qu'elle ne peut plus jamais, ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Elle n'a plus du virus à cause des avortements qu'elle a fait, elle a eu dans le passé. Ah, maman je suis enceinte. Ma chérie, il faut en voter. Maman je suis enceinte. Ma fille, il faut en voter. Maman je suis enceinte. Ma fille, il faut bien t'asseoir. Ah, si tu ne veux pas voter, il faut vraiment bien marcher. Mais le sexe que les jeunes gens ont aujourd'hui là, c'est sans limite. Les gens passent le temps à avoir le sexe. Le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées. Mais eux, ils se croient déjà mariés. Et ils ont le sexe. Mais d'accord, la fille la tombe en cette là. Nous tous en coups. Ah, il faut avancer. Ah, il faut faire quelque chose. Mais ce que vous vous préparez à faire là, ça s'appelle du meurdeur. C'est un meurtre pour tuer quelqu'un. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a des conséquences après la mort. Parce que les enfants que vous avortez là vivent toujours. Et c'est vous qui êtes leur problème là-bas. Ils vous attendent. Ils vous accusent. En même temps sur la terre, vous pourrez avoir des problèmes d'apportement plus tard. Ma chérie, si tu en sais, et que tu entends quelqu'un te dire d'avoir des enfants. Refuge. Il faut accepter l'enfant là. Ce n'est pas si des mètres que tu vas devenir riche. Que tu n'auras plus la possibilité d'avoir d'enfant. Ah, mon frère. Ah, ma soeur. Il faut mieux prévenir que guérir. Si on ne t'a pas dit, tu vas me dire qu'on ne t'a pas dit. Moi, je dis que tu es informé. Quand cette fille-là a découvert qu'elle ne peut plus tordre d'enfant. Elle est tout de suite allé voir sa maman. Il est tombé sur sa mère là-bas. Comme si elle va tuer sa maman. Maman, c'est toi. Maman, c'est toi. C'est toi qui est l'origine de mon problème, de mon malheur. Je ne peux pas donner d'enfant à mon mari. Je ne vais jamais plus enfanter. Parce qu'on m'a déclaré stérile. Mon futuriste est parti de ces avancements que tu m'as demandé de faire. Comment je fais ? Il faut voir la mère aussi. Ah, ma fille, pardonne-moi. Ah, franchement. Ah. C'est incroyable que l'affaire n'a pas été mariée ou quoi. Je pense que les avancements n'ont été sans conséquence. C'est ce qu'on s'est dit. La deuxième part du temps, on s'est dit qu'on va inventer. C'est fini. Mais ce qu'il se passe après, là, ça nous dépasse. Ça va forcément te dépasser. Et ce jour-là, tu ne vas pas accuser Dieu, hein. Si tu accuses Dieu, là, mon mère, je vais descendre sur toi là-bas pour te dire, tu mens aujourd'hui et tu mens demain. C'est toi-même qui a la base de ton problème. Ma soeur, si tu t'es donné telle situation, on ne pleure plus. Avec Dieu, tu t'es poursuit. Et Dieu, comment il s'adore à nous ? Ta mère pourrait te donner de bons conseils, selon toi. Mais tes conseils t'ont poussé dans les problèmes. Mais nous allons te dire que la seule personne qui peut te sortir de tes problèmes, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu n'as pas d'utérus pour enfanter, la mère de Dieu est là. La mère de Dieu peut se positionner de ton ventre pour se saisir de l'enfant-là. Afin que toi, tu enfantes. Assez plus seulement de ta vie et réponds-toi de tout ce que tu as fait comme avontement. Et réponds-tu qu'on aura compassion de toi. Mais t'as les moments qui poussent les filles à faire de mauvaises décisions-là. Que Dieu nous délivre tous aujourd'hui. Ah ! L'argent, l'argent ! Money ! Est-ce que cet homme a de l'argent ? Est-ce qu'il a de belles voitures ? Est-ce que vous avez des problèmes un jour ? Vous cherchez les gens qui ont de l'argent ? Mais pas les gens qui ont la crainte de Dieu. Non, pourquoi ? Ah ! Mes frères et soeurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette histoire va vous aider, va vous permettre de prendre de bonnes décisions dans votre vie. De toute façon, nous sommes en famille. Et ici, on se dit tout. Et comme on se dit tout, nous devons vous informer que nous serons en light de voyage puissant. Et ça sera chaud aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et cliquez directement sur une chaîne. Et qu'on s'apporte bien proches à vous de s'abonner. Veuillez ce qu'elle soit activée. Si vous n'avez pas manqué plus rapidement, les notifications sur la sortie de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, vous nous soignez-vous. Ah ! Je vais tout mettre en œuvre aussi par avoir ma nouvelle voiture. Et je vais essayer que ce soit une voiture de luxe. Pour éviter que les gens me disent, mais où est ta voiture ? Ou bien ? Ah ! Qui aime la honte ? Ça semble me la honte. Mais il y a des gens qui ont subi tellement de honte aujourd'hui. Ils ne peuvent plus se relèver. Mais relève-toi mon frère. Il est pour faire que tu fuis toutes ces histoires. Ne laisse pas quelqu'un te mettre en honte. Ou ne sois même pas touché par les paroles d'une personne qui va te marginaliser. Toi, lève-toi et marche seulement. Un jour, Dieu fera des grandes choses à ta vie. Et tu feras le changement. Il y a tellement de choses à dire. Mais, plus on tente de faire des courses. Voilà. Il est presque 14h. Alors, preparez-vous pour la prochaine vidéo. Parce que... Ça fait du chaud. Merci beaucoup.